4, plus 5, moins 6. Oula, mais ça va vite. Pourtant, ces enfants n'en sont qu'à leur deuxième séance de calcul mental. Ici, la méthode nécessite un boulier. Et à tous les coups ou presque, les participants ont la solution. Résultat ? Très bien, bravo. Des fois, je me perds un peu avec le boulier. Il va pas un peu trop vite le prof ? Des fois, il dit qu'il va pas vite, mais il va quand même un petit peu vite pour moi. Depuis 2016, dans le quartier Chamberte, Zahra et Abdelaziz Faez partagent leur passion pour les opérations de tête. Cette gymnastique développe la communication entre les deux hémisphères du cerveau. Et ses vertus vont au-delà des maths. Léna ? 21. Bravo. C'est une généralité de plusieurs bienfaits pour le cerveau. C'est concentration, meilleure mémoire, auditif, parce qu'il faut qu'il entend les chiffres plus vite. Il faut qu'il transforme en boule. Meilleur mémoire visuelle, comme on a vu sur la télé, il y a les chiffres qui passent plus vite. Ça veut dire aussi il y a la mémoire visuelle. 5 ! Au départ, je croyais que c'était une torture, les maths, mais en fait, c'était carrément un jeu. Et lorsque les enfants progressent, ils remplacent l'action sur le boulier par une gestuelle précise. 2, 9 ! Plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est à ça que sert le geste. Maintenant, en fait, au début, comme on travaille avec le boulier, après, on a le boulier qui s'est imprimé dans notre cerveau, puisqu'on l'a plusieurs fois regardé. Et puis après, quand on fait les gestes, c'est comme si on touchait le boulier, mais le boulier est virtuel. Et c'est parti ! En s'entraînant 15 minutes par jour, Amine et Yacine sont capables de réciter une fable de la fontaine, tout en additionnant 25 chiffres qui défilent à toute vitesse. Tout est à qui long ? Tout me semble zéphir. 143. Oui. Vérification ? Oui ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501